le youtube bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de produits et aujourd'hui on va présenter ce support qui m'a été envoyé par mécanique donc un store bien particulier télé express vous le connaissez peut-être parmi d'enfin il y en a beaucoup qui utilisent leur support aujourd'hui c'est le rotarium universal mk1 faites pas attention mon accent anglais donc je vais vous le présenter je vais vous donner mon avis parce que j'ai le droit de donner mon avis c'est vraiment un produit qui m'a été offert donc à partir de là j'ai pas de contraintes donc au niveau du packaging on est sur une petite boîte assez facile d'ouverture avec de la mousse qui a bien protégé pour le transport soit ça c'est pas vraiment ce qui nous intéresse nous ce qui nous intéresse c'est ce qu'il ya à l'intérieur au niveau du support et sortir facilement je vais prendre le support alors au niveau du support il va être utile pour des personnes comme moi qui ont enfin un truc mais qui réalise de la micro soudure du bga ou autre mais pas seulement pour ça pour ceux aussi qui travaillent sur les iphone pas forcément du bga mais de remplacement de connecteurs ou autre ça peut être très utile donc quand on le prend comme ceci vous avez la possibilité au fait de faire une rotation il ya des petites billes qui se trouvent sur le dessous donc c'est vraiment très 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 facile utilisation et donc ça permet vraiment de si vous êtes sur le microscope de pouvoir tourner facilement votre outil de travail petite chose aussi que je peux rajouter que j'ai trouvé vraiment très très chouette avec ce support c'est que il a en gros si vous avez un microscope avec un rond dedans vous pouvez l'incruster et l'aimanté dedans donc ça peut être très très chouette également au niveau de son utilité principale et moi je vais vous le montrer en vidéo ici c'est pour la préparation de vos puces donc ici on va prendre un m92 t36 d'une switch vous voyez qu'il ya deux petites fentes entre guillemets au milieu si je dépose ma puce voilà et que je serre ma puce est bien serré au centre et je peux travailler dessus très très facilement je peux travailler avec mon fer à souder ou autre le défaut que j'ai trouvé par rapport à ça c'est que si maintenant vous détraillez votre fer à souder bien vous mettre comme ceux ci vont par ma part je suis droitier donc quand je vais venir travailler je vais travailler comme ceux ci ici au dessus ça peut avec des grosses pannes être un petit peu embêtant de travailler c'est le seul point négatif que j'ai trouvé à ce support mais pour le reste il est impeccable je vais reprendre la puce qui est au milieu mais je vais vous montrer également qui n'est pas fait que pour ce ces petites puces et vous pouvez également travailler sur quelque chose de plus gros comme celle ci par exemple une grosse plus 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 que vous savez mettre sur la deuxième rangée au fait une deuxième petite rangée qui se trouve juste ici mais aussi pour des cartes d'iphone ou alors des objets beaucoup plus lourd je vais vous montrer ici par exemple avec l'aimant qu'on sait le mettre dedans donc comme ceci si je serre bien fort je sais prendre le support donc à ce niveau là c'est assez résistant il faut pas trop trop forcer parce que j'ai remarqué également bon ça c'est un petit peu à vous à faire attention mais je vais prendre l'exemple de cette puce si je la place en son centre et que je force 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 là je suis au maximum si je force encore un peu elle va sauter mais faites bien attention de pas craquer vos puces quand vous voulez l'utiliser mon niveau résistance ça je peux quand même lui mettre la note de 8 sur 10 parce qu'il résiste très bien ce petit support pour l'aspect esthétique extérieur je vais lui mettre la note globale dont va dire aller un 17 et demi 8 sur 10 facilement à la résistance à la chaleur et la détérioration alors j'ai déjà avant de faire cette vidéo bien évidemment tester le support à 400 degrés et ça ne bouge pas il n'y a pas de réaction de chaleur on voit pas de tâche ou autre donc pour ça je lui mets la note de 9 sur 10 d'office c'est obligatoire donc ça ça a été vraiment envoyé de la part d'un vendeur est également on a ses tresses à dessouder que je vais tester dans une prochaine vidéo d'ailleurs j'espère vraiment que ça vous plaît ce type de présentation je le fais sur youtube parce que sur tik tok ça passe moins bien voilà je vais présenter ses tresses à dessouder d'ailleurs il y aura un concours l'un d'entre vous pourra gagner une tresse à dessouder gratuitement et je l'enverrai à mes frais mais donc n'hésitez pas de me le dire en commentaire si ça vous plairait plus sur tik tok ou sur instagram quand je vous fais des postes et je vous demande si ça vous intéresse mais donc voilà au niveau de ce support franchement je peux vous le recommander moi personnellement j'utilise régulièrement ce type de support pour les switch mais là c'est vraiment plus pour les petites puces que vous allez pouvoir rebiller vous même ou autre donc voilà n'hésitez pas j'espère quand même que la communauté anglaise qui regarde ma vidéo va pas se foutre de ma tête avec le la traduction que j'écris en dessous mais on voit là n'hésitez pas à me reprendre si vous voyez des erreurs voilà sur ce je vous souhaite une bonne journée une bonne après-midi une bonne soirée faites comme vous voulez et n'hésitez pas à aller dans la description regardez si vous voulez ce produit je vous mets le lien en description pour l'acheter au bon coût donc au vrai prix de chez mécanique et pas des prix exorbitants etc là je vais vous donner le vrai vendeur directement voilà